Le vaccin contre le Covid-19 reste le moyen le plus efficace pour lutter contre cette pandémie et la sensibilisation de la population sur ce vaccin demeure une urgence. Une table ronde à ce sujet se tient à Kinshasa. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Diaspora congolais, diaspora acteur de développement et de lutte contre la pauvreté, c'est le thème du forum de la diaspora ouvert ce mercredi à Kinshasa. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présidé la cérémonie de l'ouverture des travaux organisée par le ministère des Affaires étrangères, le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté. Il s'agit de l'institution de l'institution congolaise représentant l'ensemble des compatriotes vivants dans les quatre coins du monde qui s'est réuné dans ces formes de haut niveau afin de créer un cadre de collaboration entre les institutions de la République et les fils et filles du pays et partout à travers le monde, l'un des points majeurs de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo, hors des présentes assises. Le gouvernement de la ville de Kinshasa, capitale de l'abri de ces forums, a loué une initiative qui vise à impliquer les Congolaises et Congolais, dont le développement de la RDC, leur maire patrie, où qu'ils se trouvent. Jean-Tilin Goubilamba, Kassé d'ailleurs, va signer la mission de constituer l'annuaire de tous les compatriotes devant l'étranger. Le Conseil de chef de l'État en matière de la pauvreté et les inégalités a noté qu'il se forme comme un appel nommé car il vient un appui au programme présidentiel Accéléré PPA qui n'a pas se décollé à la suite des effets de la COVID-19. Gidette Badibarankabongo espère que ce cadre d'échange devra permettre d'explorer les pires solutions pour endiguer la pauvreté avec l'apport de la diaspora. Le groupe de la diaspora, à travers des témoignages en visoconférence et sur place en présentiel, ont exprimé leur gratitude au chef de l'État pour la marque de considération en mettant en place ce cadre de collaboration. Pour sa part, le vice-ministre d'affaires étrangères, au chef de la diaspora, a remercié les chefs de l'État pour avoir associé la diaspora congolaise au développement de leur pays. Le développement de notre pays ne devrait pas avoir de couleur politique, tel est l'appel de chef de l'État qui demande de transcender des querelles byzantiennes. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et soeurs, ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliards de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB, de notre pays bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019, contre 49,87 milliards de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Gaspara, comme on l'aise, acteur du développement poulet contre la pauvreté, tel est le leitmotiv qui sera au centre des échanges pendant ces deux jours de suite, afin d'identifier des procédés innovants de transfert de crédit pour la création des richesses pour tous avec le concours des têtes consentes de Gaspara. Les députés nationaux prorogent pour la douzième fois l'état de siège dans les provinces de l'Itori et du Nord-Kivu pour une durée de 15 jours. Sur les 287 députés, 280 ont voté oui, 3 ont voté contre et 4 députés nationaux se sont absténus. L'économie générale du texte a été présentée par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutoumbo. Au reportage, Bernard Baudot, Guy Kitoko et Sylvie Moimbo. Six mois après la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Itori et du Nord-Kivu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, l'Assemblée nationale, à l'article 163 de son règlement intérieur, a le plein droit de proroger l'état de siège après l'expiration du délai prévu. Pour cette douzième prorogation, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutoumbo a défendu le colonie générale du projet de loi portant prorogation dans les provinces de l'Itori et du Nord-Kivu devant la représentation nationale pour l'adoption du dit projet. Comme annoncé lors de la onzième prorogation, le gouvernement de la République, à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros, avait promis aux élus du peuple qu'une rencontre Assemblée nationale-gouvernement aura lieu pour un échange sur la question de l'insécurité. À la prochaine séance, il y aura certaines réponses à ces différentes recommandations. La solution pour ce qui se passe à l'est de la RDC nécessite les efforts de nos différentes institutions. Et je suis heureuse d'entendre, parmi les différents intervenants, dégager aussi cette vision-là. Après débat conduit par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, les députés nationaux ont déclaré recevables et adopté les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges dans une partie de la République pour une durée de 15 jours. Sur 287 députés qui ont pris part au vote, 280 ont voté oui, 3 députés ont voté non, 4 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera renvoyé au Sénat pour seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, a indiqué le deuxième vice-président de la Chambre basse, Vital Banu Suzy. Et pendant ce temps au Congrès, Sénat, Assemblée provinciale, l'heure était à l'apprentissage de la logistique. Pour cette troisième journée des travaux, le conférencier, c'était le professeur Evariste Bouchab. Les travaux du premier congrès, Sénat, Assemblée provinciale, ferment leurs portes, jeudi 18 novembre 2021. Pour ce mercredi, sous la direction du rapporteur Michel Canimou, les échanges entre les sénateurs, les présidents des Assemblées provinciales et leurs directeurs administratifs ont tourné autour des thématiques la fonction de contrôle de l'Assemblée provinciale, la fonction des édits, la fonction des représentations des élus provinciaux, la fiscalité provinciale et les objectifs pour le développement des provinces. Occasion pour le professeur Evariste Bouchab, un des panélistes, d'appeler les exécutifs provinciaux et les organes délibérants à une cohabitation pour le développement de leurs entités après les avoir édifiés sur la logistique. Il m'a été demandé par le bureau du Sénat d'entretenir les députés provinciaux sur la rédaction des édits. En réalité, il s'agit d'annoncer quelques règles de logistique. Comment élaborer des bons édits qui soient clairs, cohérents, intelligibles, présentant une grande lisibilité, intelligibilité car quand on élabore les édits qui sont des lois au niveau provincial, ces édits c'est pour le bon fonctionnement de la province mais le premier destinataire de ces édits c'est la population. En ce troisième jour, il faut noter que les conférenciers ont été surpris par la visite de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, qui a voulu s'imprégner du bon déroulement de travaux et s'entretenir avec ses invités avant la clôture qui interviendra jeudi. Clôture qui sera sanctionnée par une déclaration qui sera lue au Palais du Peuple. Parlons à présent de la lutte contre la Covid-19 à Pullman. Ici à Kinshasa, il s'est ouvert hier mercredi la table ronde dénommée Ensemble contre la Covid-19. C'est le premier ministre Jean-Michel Samaloukunde qui a donné le goût des travaux de ce forum qui vise à sensibiliser sur la vaccination contre le coronavirus. La République démocratique du Congo n'a pas de problème d'accès aux vaccins, mais plutôt de l'acceptation de la vaccination par la population. Or, les vaccins demeurent actuellement le moyen les plus sûrs de lutter contre la pandémie de la Covid-19. Et la table ronde dénommée Ensemble contre la Covid-19, qu'a ouvert le premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kienge, représentant personnel du chef de l'État, tombe à point nommé pour intensifier la sensibilisation de la population de s'acquitter librement de cet acte salvateur contre le coronavirus. C'est ici l'occasion pour moi de saluer son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine-Siseki-Nichilombo, qui, avec la distinguée première dame, pressant par l'exemple, se sont fait vacciner. Malgré les différentes mesures prises par notre gouvernement, la vaccination demeure au stade actuel. L'alternative efficace, c'est pour éradiquer cette pandémie. D'où l'importance de cette table ronde qui réitère l'engagement du gouvernement dans cette lutte contre la propagation de la Covid-19. Cette table ronde vient ainsi en appui aux initiatives gouvernementales, disons à augmenter le financement des opérations, aux fins d'acquisition et de distribution. Selon le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, la République démocratique du Congo est parmi les pays les plus touchés de la zone OMS Afro, mais avec une couverture vaccinale faible, soit moins de 1% de la population. Raison pour laquelle il salue le patronage du chef de l'État de ces forums. Ce pacte, parmi tant d'autres, constitue un signal fort qui est un pire de sa détermination à lutter sans réplique contre la Covid-19, une lutte qui a par l'heure inscrite parmi les grandes priorités de son action pour son élevé État, et bien plus pour le niveau de la République mentière dans sa qualité de résidence de l'Union Afrique. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la réponse contre la Covid-19, qui partage l'avis du ministre de la Santé, attribue les succès de la vaccination en République démocratique du Congo, au chef de l'État, et salue toutefois l'accompagnement des partenaires dans cet effort de lutte contre la Covid-19. A cette occasion, quelques gouverneurs des provinces ont réitéré leur engagement dans la sensibilisation de la population sur les biens fondés de la vaccination et le respect des gestes barrières. Après le lancement officiel, les chefs du gouvernement, les membres du cabinet du chef de l'État et les partenaires ont eu droit à une visite guidée de l'espace vaccination créé pour la circonstance. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu hier l'ambassadeur nippone en RDC. Leurs échanges ont porté sur les préparatifs de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, qui se tiendra cette fois-ci en Tunisie. D'autres précisions avec Doris Mouzotamboué. L'urgence de remettre la République démocratique du Congo à sa place dans les concerts de nations n'offre aucun répit au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, Christophe Lutundula, au pays comme à l'étranger, des contacts se multiplient pour construire une idée commune avec les partenaires sur les problèmes mondiaux et spécifiques pour la RDC. Avec l'ambassadeur nippone en RDC, Minami, il était question de la préparation de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. TICAD, la huitième du genre, qui se tiendra cette fois-ci en Afrique, précisément à Tunisie, en Tunisie. Des échanges importants sur autres matières d'intérêts communs étaient également à l'agenda, comme la récente élection des deux pays à la Commission des Nations Unies du droit international de Genève. Nous avons réussi à faire nos candidats, les deux membres de la Commission des droits de l'homme au sein des Nations Unies, un candidat congolais, un candidat japonais, ils ont gagné tous les deux les sièges à Genève. Mike Amer, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, a abordé avec Christophe Lutundula des questions régionales. La situation au Soudan avec les militaires qui ne laissent pas la chance à la démocratie civile et l'avancée des insurgés vers Addis Abeba en Éthiopie. Ces problèmes africains pour les pays qui assurent la présidence tournante de l'Union africaine sont une préoccupation permanente. Il faut harmoniser les vues avec toute la communauté internationale pour une action concertée. Entre la République démocratique du Congo et la Serbie, il y a lieu de développer une relation qui devienne une plate tournante de la diplomatie serbe avec le monde francophone. L'ambassadeur de Serbie en RDC, Miroj Lab, l'a dit au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Et pour clore la journée intense, c'est avec l'ambassadeur du Sénégal en RDC que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a échangé. Papa Talam Diao est venu informer Christophe Lutundula de la tenue fin novembre à Dakar de la réunion ministérielle Chine-Afrique et du forum sur la paix et la démocratie en Afrique début décembre de cette même année. Décidé à remettre la République démocratique du Congo à l'endroit, le chef de la diplomatie congolaise mettra tout en marche pour une participation efficiente et efficace de son pays, mission qu'il a reçue du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo. Belgrade et Kinshasa réchauffent les relations diplomatiques. Son ambassadeur en RDC était ce mercredi à la vice-premature de l'intérieur et sécurité. Les deux personnalités se sont apaisanties sur le partenariat qui doit exister entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de sécurité. José Baitambo. La Serbie, pays du balcon, présente beaucoup de similarités avec la République démocratique du Congo. Son ambassadeur à Kinshasa, Mirojib Jevtik, est venu exprimer au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité. Maître Daniel Asselo quitte au accueille toute la disponibilité de son pays à participer à la construction d'un État fort et en toute sécurité en Afrique centrale. RDC Serbie s'est visiblement parti pour une coopération longue durée dans différents domaines, notamment celui de la sécurité. Nous sommes des pays amis depuis longtemps. Depuis le début, on a développé des relations mutuelles de l'intérêt de deux côtés. Donc, dans un seul moment, à cause de la situation internationale, on a ralenti ça et maintenant ça c'est la possibilité de renouveler tout ça. Le grand pas, c'était ce que notre président, il a invité le président de RDC Congo, M. Tshiseki, à Belgrade. Et ça c'était la première visite d'un président qui vient des pays africains, d'un pays qui est d'abord, par sa grandeur, vraiment important pour l'Afrique. Le plus grand pays, alors, au monde francophone, on a décidé de tout ce qu'on a fait dans le passé, qu'on renforce ça et qu'on améliore ça. Daniel Asseloukito Akhoi a rassuré son hôte de l'accompagnement permanent et sans faille du gouvernement de la République. L'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Chanténier, s'est entretenu avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Ses échanges d'une heure étaient axés autour du processus électoral en cours. Reportage, Tétis Samba et Jean-Pierre Ndolodemazou. L'Union européenne s'engage aux côtés de la République démocratique du Congo pour une meilleure organisation des élections en RDC. C'est ce qu'a justifié la présence de son ambassadeur à la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 17 novembre 2021. Pendant une heure, plusieurs domaines d'actualité ont fait l'objet d'échanges entre l'ambassadeur de l'Union européenne, Marc Chanténier, et Denis Kadima Kazadi, président de la centrale électorale. Notamment le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. C'est donc une visite de travail avec le président pour faire un petit peu le point sur le calendrier électoral qui s'annonce, la préparation des élections de 2023, et donc avoir un moment d'échange avec le président sur les différents aspects techniques, et aussi sur les apports éventuels de l'Union européenne et de la communauté internationale dans ce processus. Cette rencontre entre les deux personnalités, la toute première depuis la prise de fonction du nouveau président de la Sionie, est un appui de l'Union européenne en tant que partenaire de première importance de la République démocratique du Congo, à travers les programmes de coopération dans le domaine de la gouvernance démocratique. Un réseau de proxénétisme découvert à Kinshasa. Les membres de ces réseaux ont été arrêtés et présentés devant les juges du tribunal de grande instance Kinshasa-Gombay. Ces personnes utilisent des jeunes chinoises pour les services sexuels. Ce joli coup de filet a été salué par l'Agence pour la prévention et la lutte contre les personnes. C'est nos reportages, Edith Chala. Elles viennent en République démocratique du Congo comme touristes. Par on ne sait quelle alchimie, elles obtiennent frauduleusement des visas de courtoisie qui leur permettent d'offrir bon marché des services sexuels sous le contrôle d'un caïd. Ces chinoises sont récrutées par un réseau de proxénétisme entretenu à Kinshasa à l'abri de tout soupçon, avec la complicité d'un compatriote travaillant au ministère des Affaires étrangères. Des maisons de tolérance disséminées comme ceci à travers Kinshasa et la République pour une exploitation sexuelle de ces filles au profit des proxénètes, la traite de personnes dans le vrai sens du mot. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay, saisi en procédure d'urgence, instruit le dossier pour des condamnations attendues dans quelques heures. L'Agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes, appel TP, trouve là une occasion de renforcer son plaidoyer en faveur d'une législation plus adaptée. Aux réalités de cette odieuse et dégradante pratique, Cécile Rebecca Mettakassanda, coordonnatrice de l'Agence, a tenu un point de presse pour ce faire. Le juge a l'obligation de se prononcer, si ce n'est pas le même jour, mais au plus tard, le lendemain. C'est pour ça que vous avez vu, parce qu'il n'y avait pas de pauvre-feu, l'audience pouvait aller jusqu'au matin pourvu qu'on vit. Les cités proxénètes chinoises et congolais, ainsi que les victimes chinoises, vont quant à eux faire face à la rigueur de la loi en cette matière. Le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, revient d'une mission à décaisser dans la province du Kassali. Il y a trouvé son fief électoral et une population très solidaire et a engagé derrière le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Et déclenche. Dans le Kassali, la mobilisation était totale. Les calicots et banderoles du parti présidentiel et de la FDC et alliés, affichés, tous venus accueillir le ministre national de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, qui a atterri sur le sol de ses ancêtres. Première visite dans son fief électoral, le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, a advenu une foule importante. Hommes et femmes, jeunes et vieux, venus communier avec le seul élu national de ce coin. Chemin faisant, l'élu des DQC a inauguré le pont Lutou qui sépare le village Bolonga et le chef-lieu du dit territoire. Pont construit sur fond propre du député national qu'il était. Une satisfaction pour la population de ce coin de la République, qui a connu d'énormes difficultés pour traverser d'un côté à l'autre du coin. Convaincu de l'espoir qui renait au pays grâce au leadership du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, Adrien Bokele-Djema appelle la population réunie au stade des ancêtres à l'adhésion massive à l'union sacrée de la nation. S'il y a quelqu'un qui est persuadé par ce que le président Félix-Antoine Tisekedi est en train de faire, j'en suis un. Vous le savez, peut-être que les gens ne le savent pas. A l'Assemblée nationale, je suis parmi les deux premiers députés à adhérer à l'initiative des... Longtemps oublié, c'est donc une population qui retrouve le sourire grâce à ce warrior du gouvernement Samaloukoundé déterminé à matérialiser la vision du peuple d'abord, prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, dans son secteur. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat séjourne dans le Okatanga, Eustache Mohantinoubembe, a lancé sur place un atelier sur la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Reportage, Myra Indeke. Cet atelier de vulgarisation et de sensibilisation sur la loi en matière de la sous-traitance s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement pour la promotion des PME. Après Colouézi, le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Eustache Mohantinoubembe, a procédé au même exercice face aux entrepreneurs du Okatanga. Il s'observe que la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé souffre de plusieurs irrégularités relatives à sa mise en application, dont le manque d'accès au marché par le PME à capitaux majoritairement congolais, ce qui a constitué un cri d'alarme des entrepreneurs exerçant dans ces secteurs. En présence du gouverneur Jacques Kiaboula-Kantwe, la tenue de ses assises tombe à point nommé, a indiqué le ministre d'État, qui s'engage à la mise en application de la loi sur la sous-traitance dans toute sa vigueur. À ces jours, force est malheureusement de constater que l'application de cette loi est inversement appréciée. Certains jugent qu'elle est petit à petit en train d'être respectée, d'autres par contre pensent et soutiennent qu'elle n'est pas observée du tout. Loin de moi, l'intention de prendre position pour les uns ou pour les autres, le seul avis qui compte est celui de la situation réelle. Pour mieux s'approprier du cadre légal et réglementaire en matière de sous-traitance, les directeurs généraux de l'ANADEC et de l'ARSP, respectivement Ezekiel Bidoya et Kalège Ahmed, ont décortiqué chacun à son tour les notions de leadership dans l'entrepreneuriat et dans la sous-traitance. Le DG de l'ANADEC a appelé les entrepreneurs à développer les initiatives privées afin de contribuer au développement de l'économie nationale. Mais c'est le DG Kalège qui a spécialement manifesté sa ferme volonté à organiser des activités pérennes en matière de vulgarisation et de sensibilisation de la loi sur la sous-traitance pour une meilleure compréhension afin d'être correctement mis en application. Nombre d'autres préoccupations présentées à l'occasion par les entrepreneurs ont été prises en compte par les autorités pour les solutions iguanes. Lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre. Les para-juristes sont à l'école pour améliorer l'accès à l'offre des services dans le cadre de lutte contre le VIH SIDA, atelier de trois jours organisé au siège de RENADEF. Constance Mananga, Jean-Pierre Moailly ont signé son reportage. Plusieurs femmes se reconnaissent de plus en plus victimes des actes de violences physiques ou sexuelles, tandis que des personnes vivant avec VIH et des populations clés victimes des stigmatisations et des discriminations dans une proportion de 57, 4,5 et 26 %. C'est ainsi qu'il faut lutter non seulement contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans toutes leurs formes, mais aussi mettre fin aux inégalités et à la pandémie du VIH SIDA, Voilà pourquoi le concept Hub est né. Une plateforme opérationnelle qui fournit de manière intégrée et coordonnée un paquet complet d'activités à travers différents acteurs, travaillant en synergie dans un espace géographique précis. C'est dans ces cadres que RENADEF appuie à travers Cordette, la formation en faveur des para-juristes sur l'offre des services des cliniques juridiques VIH tuberculose. À la veille de la commémoration de ces jours d'activisme, le RENADEF a voulu vraiment avoir cette équipe pour accompagner la communauté à pouvoir dénoncer les cas de violation de droits humains. À côté, nous avons les cliniques juridiques qui se saisissent de tous ces cas de violation de droits humains pour voir comment les accompagner. 84 participants, soit 80 para-juristes et 4 superviseurs vont renforcer leur capacité dans l'amélioration de l'accès aux soins VIH-TBI des populations vulnérables. Il est enfin nécessaire qu'on puisse larguer sur le terrain des personnes averties pour pouvoir minimiser la stigmatisation et la discrimination, ce qui va aider les deux programmes, celui du VIH et de la tuberculose, à pouvoir recruter beaucoup plus de malades qu'ils doivent soigner. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans la logique du 3e nouveau modèle de financement du Fonds mondial des luttes contre les sidas, la tuberculose et les paludismes. Ils ont perçu 8 mois d'arriéré de leur salaire. Les agents et cadres de Tronsco remercient le chef de l'État pour sa vision, celle d'améliorer le social de travailleurs de cette entreprise de transport. Reportage Myriam Madika. Les agents de la société de transport du Congo ont retrouvé leur sourire grâce au paiement de leurs arriérés de salaire et l'amélioration de leur situation sociale, l'un des résultats de 100 premiers jours du comité de gestion intérimaire. Par cette marche, les agents de Tronsco ont voulu témoigner leur gratitude au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre de Transport, voie des communications et des enclavements, pour avoir donné une lueur d'espoir à cet établissement qui était presque en faillite. En tout cas, nous remercions le chef de l'État pour le 100 premiers jours du comité Tchipamba Ngambamalu à la tête de Tronsco, qui nous rétablit dans nos droits par les salaires réguliers à date échue. Le directeur général intérimaire de Tronsco, accompagné de tout son staff, se sont joint aux agents pour partager ces moments de bonheur. Tchipamba Ngambamalu reste déterminé à faire de cette société de transport un véritable outil de désenclavement de la RDC. Nous demandons au chef de l'État, au Premier ministre et au ministre Chérubin de nous soutenir pour le développement de Tronsco. Avec leur soutien, Tronsco s'est réimplanté à travers tous les pays. La marche est partie de la place Kitambo Magasin en passant par l'avenue Colonel Mondjiba jusqu'à atteindre la place de la gare centrale Point de Chute. La mission onusienne respectueuse de la tradition a tenu sa conférence de presse hier mercredi. Au menu de l'actualité, la mission de la représentante spéciale dans la province de Tanganyika, la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège ainsi que l'annonce de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Mamita Bangulu pour le reportage. Face à face, Monisco, presse locale et internationale, au cours de la conférence de presse du mercredi 17 novembre courant, la Monisco a mis en exergue la situation sécuritaire qui prévaut à la partie est de la République démocratique du Congo et les 7 jours d'activisme contre le violences faites aux femmes et aux jeunes filles. S'agissant de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONI, à NERDC, Bitun Keïta, qui séjourne dans cette contrée à la tête d'une forte délégation composée, entre autres, de ses deux représentants spéciaux adjoints, quelques chefs d'agence des Nations Unies, pour cette mission de trois jours sur place, Madame Bitun Keïta a échangé avec les autorités provinciales, les associations de jeunes, de femmes et les acteurs humanitaires. S'agissant de la situation sécuritaire, au cours de deux dernières semaines, la force continue d'effectuer des patriques conjointes, des escortes, des travaux de génie et des reconnaissances aériennes. Nous continuons à mobiliser des ressources pour pouvoir faire plus. Nous faisons également un appui technique à travers nos bureaux qui sont sur le terrain et à travers nos partenaires de mise en œuvre. Pour cette année, le thème principal est... Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Géry Mawassa, Émile Zola et Joël Piangou. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou. Très bonne suite de programmes sur la RTNC.